As-salamu aloukoum Boki Khalima, As-salamu aloukoum Boki Diaspora, Serena Sekh Mouane Bektaqba, n'est-ce qu'on va te dire sur une interview exclusive ? Nous sommes ici, M. Cheikh Bakoum, le directeur général de l'ADI, l'Agence de l'Informatique de l'État, qui a un rôle de l'État, qui a un rôle qui a joué sur les fichiers de Bari. Nous avons déjà parlé de Bari, de l'agence de l'Agence. Nous avons parlé de Bari, de l'Agence, qui a un rôle de l'Agence. Si nous avons des documentations, des fichiers administratifs, nous avons aussi des politiciens. Nous avons aussi parlé de Bari, nous avons parlé de Bari, d'Alamfitier Khalima.com Alors, je vous remercie à Célinah, qui est venu à Bari aussi internaute Khalima. Je vous remercie de la invitation. Nous avons parlé de Bari, parce qu'on a commencé à faire depuis trois ans, quatre ans. Aujourd'hui, si nous avons parlé de Bari, de l'Agence de l'Informatique de l'État, qu'est-ce que vous avez dit ? Alors, à d'ailleurs, nous avons parlé de la structure de la administration. C'est-à-dire que je suis chargée, de mettre en œuvre, Madame, qui a fait ce que vous avez dit, c'est le plus informatique. Je vous remercie de la réplique, de la administration. Et le président de la République, Denk Lenko. C'est ce qui est notre rôle. C'est ce qui est notre rôle. Mais est-ce que vous avez dit le rôle de la réplique, la réplique, ou est-ce que vous avez dit ? Parce que les Sénégalais, les Bari, ont des questions d'adéé, qu'ils ont des questions, ou qu'ils ont des questions, ou qu'ils ont des questions ? Alors, si on a vu la mission d'adéé, c'est une mission de la réplique. Une mission qui est importante, c'est qu'il faut impacter l'administration. C'est ce qui est le rôle de la réplique, c'est qu'il faut appeler les relations avec l'administration. C'est ce que nous avons fait, c'est qu'on peut permettre l'administration, qu'on peut communiquer bien, avec les réseaux sécurisés. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on peut échanger des informations, comme on peut dire, dans le Sénégal, mais également, nous avons travaillé sur les plans, dans l'administration, et nous avons utilisé des logiciels pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir aussi, avec les sénégalais, avec les applications, les sénégalais, nous avons travaillé sur Internet, parce que à l'heure, presque 54% des sénégalais sont connectés. Donc, nous avons fait des applications, pour nous intervenir avec le ministère de l'évalisme, le ministère de la santé, le ministère de l'évalisme, les sénégalais, pour pouvoir faire des démarches, pour pouvoir faire des dépenses, pour pouvoir faire des administrations. Donc, c'est ce que l'agence de l'informatique de l'État, a un programme, un seul programme, pour pouvoir faire des solutions, pour pouvoir permettre, vraiment, de dématérialiser le maximum de procédures. Donc, il y a des applications, les sénégalais, ils peuvent avoir accès. C'est ce que nous avons fait, dans les plus grands permis de construire, et maintenant, il y a beaucoup d'autres qui veulent, sans que vous allez dans l'administration, vous allez dans le site Internet, au niveau de teledag.gouv.sn, ce qui se passe, c'est le dossier, il faut que vous aurez déposé, il faut que vous aurez suivi, quand vous aurez une clé, puis le mandat de l'agence, il faut commencer à faire des compétences. Donc, c'est ce que l'agence de l'administration. C'est ce qu'on a fait pour l'administration. Mais tu sais que tout le monde peut le dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres questions. Nous savons beaucoup de questions. Nous savons beaucoup de questions sur le Sénégalais. Nous savons beaucoup de questions sur la mairie. Nous savons beaucoup d'administratifs. Nous savons que l'ADIE peut s'affaire d'autres questions. Mais nous savons que l'ADIE peut persister. Alors, l'ADIE, c'est l'administration. C'est ce qu'on appelle la structure d'administration. Le ministère, nous savons que l'ADIE, nous savons que l'ADIE, c'est l'extrait de naissance, l'état civil de manière générale. Aujourd'hui, nous savons que l'ADIE, nous devons les délivrer. L'ADIE, 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 c'est d'appeler l'ADIE. Nous pouvons aussi avoir des outils informatiques pour digitaliser les plus registres d'état civil. mais où vous me demandez l'ADIE au niveau de l'État, à travers la direction de l'état civil, nous nous sommes informatisées ces registres des états civils. Parce que nous, nous avons des maires qui nous permettent de l'état civil. Nous avons aussi une mairie, maires fatigues, maires au niveau du Sénégal, presque une certaine de maires qui se font de l'état civil démontré à l'État civil. Mais c'est ce que nous voulons dire. Ce que nous voulons dire, si sans collectivité locale, il y a tous les collectivités locales qui sont dans le Sénégal, nous pouvons faire tout pour informatiser cet état civil. Nous pouvons aussi permettre au Sénégal, à travers une application web, nous pouvons faire une requête pour recevoir son acte. C'est possible. Mais c'est ce qui nous faut, mais nous pouvons dire au gouvernement, pour pouvoir, tant que ce que vous savez, nous permettons de leur responsabilité, les délivrés actuels, nous avons tous les données que nous partageons au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada, « Je ne veux pas dire, je ne veux pas faire un changement pour le Sénégal. » mais ici tu veux bien nous guémer le pouvoir de la mairie au niveau central donc c'est ce que nous devons changer notre domaine pour nous permettre tout de nous pour pouvoir les sénégalais nous avons donc le projet est complexe mais c'est à notre portée c'est que l'état du Sénégal qui a été fait avec Diégo et l'Iita il y a quelques années vraiment l'état civil qui a été démarché dans notre pays parce que si tu as fait ça, parce que Khalima a fait beaucoup de diaspora parce que c'est une pratique parce que c'est une pratique les sénégalais n'ont pas dit parce qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là si ils viennent de France, ils ont deux clignes demandez-les un extrait ou un extrait, ils ont envoyé par courrier donc ils sont des gens qui ont fait ils ne sont pas là, ils ne sont pas là ils sont obligés d'un bonjour pour ceux qui alors que pourquoi pas, en 2018, en deux clics ils vont demander et me faire que c'est là voilà. C'est ce que c'est que nous voulons faire ce que c'est que nous voulons faire c'est ce que c'est que nous devons faire évoluer la loi c'est que les mairies peuvent être pour centraliser toutes les données pour que l'on puisse accéder à l'accès pour que l'on puisse faire avec les mairies, les mairies, les maïs, les maïs ou les maïs mais aussi dans de bonnes dispositions récemment à travers le ministère avec l'autriche parce qu'il y a deux ans les 80% de nos collectivités locales en ligne et aussi permettre sénégalais un portail de demande de ces actes-là pour les déplacer systématiquement parce qu'on travaille avec le ministère des Affaires étrangères c'est l'État civil consulaire c'est-à-dire que les Sénégalais aient une plateforme qui a été dématérialisé depuis 60 ans il y a quasiment 20000 qui logiciennent donc c'est le ministère des Affaires étrangères donc tout le peuple sénégalais qui a été dématérialisé donc au niveau des affaires étrangères la procédure est totalement dématérialisée même principe qu'on voulait dire au niveau de l'État civil d'accord. C'est ce que je pense. Nous avons vu les Sénégalais de la diaspora et nous avons vu que les attoiles sont des attoiles et des attoiles sont des attoiles donc si nous sommes venus à l'État de la France il y a une ponctualité pour que nous avons une bonne administration il y a une bonne solution et il y a un système de pointage pourquoi est-ce que nous avons vu le rôle de l'AD pour que nous avons pu respecter l'État de l'État ? Nous avons pu respecter l'État de l'État de l'État de l'État ? Nous sommes en charge de nouveaux services publics nous avons vu un lancement pour le ministère des infrastructures et des infrastructures pour que nous avons installé un système biométrique qui est en train de se faire parce que le système de l'État de l'État nous avons vu le système de l'État si nous avons vu le système de l'État tout de suite, nous avons vu l'État de l'État la biométrie de l'État nous avons vu un agent vous avez vu un agent ? un agent qui est venu nous sommes venu en train de se faire il faut faire des produits biométriques c'est tout de suite nous avons vu un local nous avons vu à travers des ministères de l'État donc 5 ministères de l'État nous avons vu dans un premier temps un seul dispositif avec le ministère du renouveau du service public donc nous avons vu également nous avons vu des choses généralisées maintenant il faut des financiers agenciés, directions et ministérieurs donc au niveau central et au niveau déconcentré dans les régions partout nous avons vu le dispositif biométrique dans les régions les gens viennent à l'heure, les gens portent à l'heure, les gens travaillent avec un Sénégalais, parce qu'on a l'obligation de travailler comme nous pouvons pour satisfaire les besoins des populations. Perspective Adia ? Adia Foumidiam, c'est-à-dire rendre le Sénégal smart. Nous permettons de la technologie de l'information et de la communication. Nous avons le plus important dans le secteur d'activité, dans le Mbaï, dans le Napa, dans le secteur de la santé. Nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de spécialistes dans le capital. Nous sommes dans les régions. Donc, nous sommes dans les régions. Nous sommes dans les régions. Nous avons le plus important pour que nous puissions faire des maladies. Surtout lorsque nous avons des pathologies. Donc, c'est ce que nous avons aujourd'hui, le Réseau que le Président de la République va nous permettre d'instituer la télémédecine dans toutes nos régions. Est-ce qu'il y a des directions régionales ? Oui, il y a des directions régionales. Il y a des lieux amoureux. Maintenant qu'on va vers ça, pour pouvoir assurer le support. Mais, télémédecine, c'est ce que nous faisons aujourd'hui sur le projet SMART Sénégal. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Parce qu'il y a des dispositifs, dans les 45 départements, centres de santé, postes de santé. Nous faisons pour que les patients puissent le faire à la licence. Et que les spécialistes qui sont ici à Dakar, nous faisons son diagnostic, donner son résultat sans que le patient ait une déplation. Donc, ce n'est qu'une révolution majeure dans la santé. Quand on sait que le domaine de la santé, c'est difficile. C'est la même chose que nous faisons dans le domaine de l'éducation. L'éducation. Même chose, l'infrastructure, c'est l'optique. Donc, nous faisons l'enseignement à distance. Donc, nous faisons l'enseignement à distance. On peut faire des cours. Et là, il y a des filles d'Allemagne. On travaille notre réseau. Pour nous, nous en contact avec un dispositif, juste en écran. Dans les régions, on peut faire des cours. Pour nos étudiants nous peuvent suivre. Cela nous est en train de faire à travers l'Université de Tchèque. L'Université de Tchèque. Aujourd'hui, il n'y a pas de réseaux que nous avons aujourd'hui. Au niveau de l'Indien, l'Université de Tchèque, nous avons l'Université de Tchèque. Aujourd'hui, nous avons vu que l'Université de Tchèque, Donc, nous avons une possibilité pour orienter les gens, nous pouvons recevoir des cours. Donc, nous devons nous donner une perspective. Nous devons nous donner une perspective. Si toutes les années nous devons nous donner, nous devons nous impacterons l'économie. Nous avons dit que nous avons vu le directeur général Cheikh Bachoum, qui était l'agence de l'adieu. Maintenant, nous avons vu le système de parrainage, nous avons voté hier passé. Quel rôle a-t-il à l'adieu ? Parce qu'il y a quelque chose que nous devons nous donner, nous devons nous donner une signature, nous devons nous donner de la façon dont nous devons signer une partie, nous devons signer quelqu'un. Donc, nous devons nous donner des informations. Donc, nous devons nous donner des données aujourd'hui. Quelles sont les données pour nous? Alors, tu vois le parrainage, l'adieu a une autre chose. Mais, comme nous devons l'expliquer aux Sénégalais, parce que nous devons nous donner un système informatique. Il ne s'agit pas d'une signature éprimée. Mais, le ministère de l'Intérieur, nous devons nous imprimer. Donc, nous devons nous donner des candidats. Les candidats vont aller au Sénégalais pour nous signer. Donc, physiquement, nous devons nous donner des signatures. Nous devons nous donner des signatures au niveau du conseil constitutionnel. Maintenant, si le conseil constitutionnel recevrait la liste des signatures, nous devons nous utiliser des techniques. Nous devons nous utiliser également des techniques informatiques pour pouvoir faire des comptes signaturés. Nous devons compter les signatures. Mais, c'est ça, c'est ça. Eh bien, je devais signer les signatures là. Et, vous n'allez pas signer les signatures. Mais, vous devons nous apprécier à notre approche. Mais, nous devons nous parler de notre informatique. Nous devons nous parler de notre système. Si le Conseil constitutionnel signer les signatures, les signatures valables. Mais, ce n'est pas important. Non, non. Quand vous signalez les signatures, vous ne seriousz les signatures. Donc, c'est-à-dire que vous signerez les signatures, les signatures et non-existent. Mais si on signer les deux, ces signatures, c'est comme ça. Non, l'autre, théoriquement, moi, amenez. Maintenant, on a dit qu'on a un conseil constitutionnel. On a dit qu'on a un logiciel qui peut faire le travail de son gars. C'est clair. On a juste un logiciel de comparaison de signatures. On a dit qu'on a vu que la signature, est-ce qu'on a vu la signature qui est dans sa carte d'identité ? On a vu que la signature, c'est que ça a été le plus important. Mais c'est ça, c'est que ça a été le plus important. C'est ça, c'est que ça a été le plus important. C'est le plus important. Et on a vu que la signature, tu peux signer qui ? 65 000 signatures de TECO. Qui a donné 65 000 signatures ? Vous avez 10 candidats ? Vous avez 10 candidats ? Vous voulez vérifier par exemple ? Moi, je parle à connaissance de cause. L'élection, il est déjà dû passer. Quand on a une liste indépendante, nous avons vu une signature, les décisions, nous avons vu une liste, l'élection, et nous avons vu une signature, on sait que la signature, ils ont vu qu'on a vu une petite liste, il y a un problème. Mais pourtant, ils aiment ça. Donc, je pense que c'est ça, il faut qu'on a une question. Ou que la conséquence, on a vu qu'on a l'allée, on a vu un travail, les Sénégalistes, ils ont vu qu'on a voulu un travail. Non, le conseil est consciemment, nous pouvons dire que nous pouvons être en place. Donc, à d'ailleurs, notre rôle, même pour nous approcher, nous appeler pour mettre en place le soutien. Mais approcher pour nous ? Pour le moment, approcher pour nous. D'accord. Mais encore une fois, je pense que c'est un dispositif intéressant. Mais je pense que c'est un dispositif intéressant. Mais je pense que tu as dit que tu as dit que tu as dit qu'il est un peu plus de temps. Pour moi, vous avez dit que c'est ce que nous avons dit. Mais demain, par 2012, pour le moment très mal, tu as gagné notre grand-père ? Je vais vous raconter un petit peu de histoire. Pour qui nous parle ? Pour que nous parlions ? C'est ce que je fais de la politique. Alors en 2012, comme nous parlons, nous avons gagné. Au premier tour, et nous avons gagné le premier. Nous avons gagné le deuxième et le troisième. Donc, donc, nous sommes humiliés, nous n'avons pas complètement dit. En 2012, ça n'a pas eu besoin de plus. En 2009, on ne m'a pas eu d'après. donc nous sommes à perdre au niveau de grand donc le 2009, 2012, nous sommes au niveau de l'élection le président Magisal, Amfeu, donc la majorité nous sommes le premier au premier tour, nous sommes le premier au deuxième tour et nous sommes également le premier aux élections législatives nous sommes le premier au 2014, donc nous sommes le premier nous sommes le premier, nous sommes le premier donc nous sommes le premier, donc l'on est le premier et sa coalition, nous sommes le premier, nous sommes le premier l'élection donc législative il y est passé il faut également deuxièmes mais quand même deuxième l'élection présidentielle comme nous connaît faire une élection présidentielle 2012 pour le sénégal parce que j'ai appris à l'économie d'un sommet qui domine il tâche mais japonais sénégal Nous sommes des Sénégalais, nous avons des difficultés d'exécuter, mais nous sommes en train de se faire de la mauvaise vie. Aujourd'hui, nous avons dit que le Sénégal est en train de sortir de la pauvreté. C'est ce que le président Macky Sall, encore le plan Sénégal, est que d'ici 2035, le Sénégal est en train de sortir de la pauvreté. C'est l'objectif, c'est que nous devons focaliser sur l'objectif. Parce que nous devons faire de la pauvreté, nous devons sortir de la pauvreté. Le président Macky Sall a donné un programme sur le plan Sénégal, avec beaucoup d'ambition, pour regarder l'agriculture, l'éducation, la santé, dans tous les domaines d'activité. Nous devons faire de la pauvreté, nous devons prendre des plans prioritaires. Nous devons prendre 8 actions et celles unters. Aujourd'hui, les anciens sont bienhous. L'éducation, l'éducation, la santé, la socialité peut être enrichissée et de 50 mètres, il ne faut pas y aller. car dans le résultat parce que vous connaissez à l'agriculture, on parlait de quoi ? 200 000 tonnes Peut-être si vous en avez arrivé en 2016, ils sont importer les impôts En 2012, on parle de 1 100 000 tonnes en 2012 C'est ce que je veux dire, c'est que les gens ne font pas ça Ca ne peut pas être comme ça, comme par miracle, que les récoltes ont des rapports C'est tout ça, on a des rapports, on a des rapports, on a des rapports On a des rapports, on a des rapports, on a des rapports, on a des rapports La qualité, la qualité, elle n'a pas été, la production, elle n'a pas été Donc l'agriculture, il faut vraiment faire la mécanisation Il faut faire les résultats Mais également, il faut faire l'éducation Mais sans éducation, il faut faire l'éducation Vraiment le président, il faut comprendre son prix Par rapport, quand il dit que j'ai tellement investi dans l'éducation Parce que l'enseignement supérieur C'est ce qu'on peut réformer pour porter notre développement C'est ce qu'on peut dire C'est ce qu'on peut faire C'est ce qu'on peut faire Parce que j'ai beaucoup investi dans ce secteur-là Parce qu'il faut carrément changer la carte universitaire Carrément changer même le contenu de nos enseignements Améliorer Très sensiblement Condition d'existence étudiante Parce que si vous regardez Sur le nombre de lits que nous avons Au niveau de l'université Ca a été multiplié par Je ne sais pas Vraiment C'est ce qu'on peut faire Pour améliorer les conditions Pour nos étudiants Je pense qu'il faut qu'un acteur Il faut qu'un milieu universitaire Il faut qu'un rôle universitaire Il faut qu'un rôle universitaire Il faut verser son sac Pour percevoir sa bourse Il faut Il faut Sénégalais Pour Moune Donc Moune Permettre Sénégal Moune Compétitif Légi Tu vois le bourse C'est 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 le monde, on est en compétition avec beaucoup d'autres pays. Il faut qu'on regarde pour qu'on ne dépassait pas. Monsieur le directeur, quand on regarde la santé, ça fait des mois et des mois qu'ils ont grèves. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit en train d'apaiser la tension ou qu'est-ce qu'il faut qu'on soit en train d'apaiser la tension ? Le problème dans notre pays, c'est que chaque fois que l'élection, il y a des tensions humaines. Donc, on est correcte, on est revendiqué qu'il n'y a pas de salaire, qu'il n'y a pas de conditions d'existence, du travail, etc. C'est normal, parce qu'on dit qu'on a des améliorations, mais maintenant, tout ça doit se faire en fonction des possibilités de l'État. Le président de la République, c'est qu'il n'y a pas de disposition à ce que les sénégalais, les gens qui donnent, l'agriculteur, l'étudiant, celui qui travaille dans la santé, c'est l'enseignant. Le rôle de l'élection, c'est que l'élection, c'est que l'élection est clairement présidente de la République, qui a été amélioré les conditions d'émission. Nous avons récemment avec les bouches qui ont été quand même relevé, 36 000, depuis 40 000. C'est la même chose pour les enseignants. Comment on fait 30 000 ? On a fait 40 000 aussi. Quand on a des bouches, on a des bouches pour tous les mois. Les étudiants qui ont reçu la bouches, ils ne peuvent pas généraliser. Parce qu'il n'y a pas de bouches. Il faut que tu devais mettre la bouches. Un problème et un petit mois, le président de la République, il a agréé de la gravité, il a pris la capacité d'enquête. vraiment au niveau de l'administration pour voir comment serait ce qu'on a fait. Qu'est-ce que vous avez appris à vous ? Je pense que l'opposition doit être d'en conséquence. Il s'agit d'un autre homme qui a été élu d'une volonté. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne sais pas ce que je peux faire. Parce que c'est un dialogue. Mais il y a le droit de parler à ce que tu penses. Et le président Maghissam est le président de la République. Donc, il faut parler de ce que tu penses. C'est un principe. Et ce que tu penses, c'est qu'il y a des ressources naturelles. Donc, le président de la République, il est dans son rôle d'appeler toute la nation pour échanger sur le devenir de ces ressources-là. Comment est-ce qu'on va commencer à exploiter les ressources ? Qui est-ce qu'on va orienter les ressources ? Comment est-ce qu'on va prendre les contrats ? Tu prends les contrats et l'appeler. Tu prends les contrats et l'appeler. Tu fais tout ce qu'on va dire. 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 Contrailles. Maintenant, il y a Internet. Il n'y a pas de contrats. Est-ce qu'il y a des ressources sur les gens ou les gens ? Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Le Sénégal a publié tous les contrats sur Internet. Je ne dis pas que les Sénégalais, même le Sénégalais, Il n'y a pas d'accès aux contrats. Donc c'est une transparence pour les gens. Je n'ai pas d'autres. Maintenant, si je veux dire que les gens n'ont pas d'autres, rien n'est bon, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'autres pour les Sénégalais. Il faut qu'on nous a choisit, Il faut que les gens soient. Il faut qu'on puisse nous faire. Donc, il faut qu'on puisse nous faire. Il faut qu'on puisse vous faire de la contradiction. Il faut qu'on parle au Sénégalais, ce que tu veux dire. Le Sénégalais n'est pas possible. Il faut avoir une garantie. Le Sénégal n'est pas une erreur du Sénégalais. Ce n'est pas une erreur du Sénégalais. Donc, franchement, l'opposition, c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Il faut que le Sénégal, comme nous sommes, à chaque fois que vous êtes en train de venir, il faut qu'il y ait une erreur du Sénégalais. Une minute. Par rapport à notre vie, le Sénégalais, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une erreur du Sénégalais. Qu'est-ce que tu as pensé ? Oui, c'est qu'on ne l'a pas. Par rapport à notre vie, notre vie, notre vie, notre vie, nous devons dire que c'est important et que nous devons renforcer notre foi. Tout le monde, nous devons dire que nous devons faire une erreur. Quelle est notre personne, juste pour une personne. Il veut dire que de nous parler, à un point de vue, nous devons dire il y a une sureur. Et c'est ce que je veux dire et c'est ce que j'ai dit. Nous devons dire que le Sénégalais n'a pas de bonnes choses de jouer sur l'islamisme. Donc, s'il y a un politique et un public, on se dit de nous. Sous-titrage ST' 501